Merci Madame la Présidente. Madame la haute représentante, nous sommes chaque jour tous abasourdis par les images que nous voyons particulièrement à Alep. Nous savons les crimes de guerre, nous savons les crimes contre l'humanité, nous savons la responsabilité du régime Assad et de ses complices, la Russie, l'Iran et peut-être demain les Etats-Unis de Trump. Et je suis toujours pour ma part stupéfait de voir dans cet hémicycle la complaisance d'un certain nombre de responsables politiques vis-à-vis de Poutine. On a la même chose dans nos pays européens, je le vois dans la campagne présidentielle française, je le vois même dans la primaire de droite en France avec le candidat Fillon. Cette complaisance est une corruption politique aujourd'hui totalement insupportable. Alors comme nous n'irons pas faire la guerre en Syrie, nous n'irons pas faire la guerre à Alep, notre moyen ce sont les sanctions contre les personnes, les groupes, les sanctions économiques contre le régime de Poutine. Appelons au boycott de la Coupe du Monde en Russie, on ne va quand même pas aller jouer au football à Moscou pendant que la Russie bombarde Alep. Prenons cette responsabilité sur les sanctions, voilà un moyen d'action de l'Union Européenne. Merci.